Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, l'or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques alimentent la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. En tant que consommateur, le moins que l'on puisse faire... En tant que consommateur, le moins que l'on puisse faire est d'insister que ces produits soient fabriqués dans le respect de la dignité humaine. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. Pillés pour leurs pouvoirs, pillés pour leurs richesses et leurs gloires, pillés aux dépens de millions d'hommes, de femmes et d'enfants, innocents, abandonnés dans une misère externe, tandis que les bénéfices de nos minérés finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prédatrice. Cela fait 20 ans, jour pour jour, qu'à l'hôpital de Pansy, je vois les conséquences de cette mauvaise gouvernance de mon pays. Bébés, filles, jeunes femmes, mères, grands-mères, et aussi les hommes et les garçons violés de façon cruelle, souvent en public, en collectif, en insérant du plastique brûlant ou en introduisant des objets contondants dans leur partie génitale. Je vous épargne des détails. Le peuple congolais est humilié, maltraité, massacré depuis plus de deux décennies au vu et au su de la communauté internationale. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies d'information et de la communication, plus personne ne peut dire « je ne savais pas ». Avec ces prix Nobel de la paix, j'appelle le monde à être témoin et je vous exhorte à vous joindre à nous pour mettre fin à cette souffrance qui fait honte à notre humanité commune. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Merci. Merci.